L'eau est à 16 degrés aujourd'hui. Louison, Basile, Aimée et leur cousin Hugo se préparent à plonger. Accompagnés de leur papa Philippe, ils effectuent aujourd'hui une de leurs dernières sorties de l'année dans le lac. Objectif, ramasser le plus de déchets possible. Je vais ramasser les déchets qu'ils me donnent et aussi prévenir les bateaux de leur dire de faire attention parce qu'il y a des gens qui plongent en apnée sous nos oeufs. Amateurs de chasse aux trésors, les frères d'Aimée ont décidé d'impliquer toute leur famille dans leur quête. C'était un jour comme les autres, on voulait juste chercher des trésors. Il y avait beaucoup de plastique, beaucoup de verre, de bouteilles. On en a ramassé ce jour-ci. Et après c'est parti, on a réfléchi à la maison et c'est parti sur un projet d'association par exemple pour aller ramasser tous les déchets dans le lac et nettoyer le lac. Avant l'association, ils décident avec l'aide de leur grande sœur de créer une page Instagram. I Clean My Lake voit ainsi le jour. A chaque sortie, la famille publie une photo des déchets ramassés. Sur les réseaux sociaux comme sur les rives, leur initiative ne laisse pas indifférent. Je trouve ça très très bien parce que c'est vrai que j'ai déjà vu des émissions à la télé, pas spécialement dans les lacs mais dans les océans, les mers. Je trouve ça très bien, très très bonne initiative. Je trouve ça génial, on habite à Sévrier et eux, ils viennent de verrier en face. C'est génial qu'ils viennent nous nettoyer le lac. Proches, amis et connaissances rejoignent le mouvement. Un premier reportage dans la presse écrite lui donne encore plus de visibilité. Des collaborations avec des entreprises locales se mettent en place. Un créateur d'Escape Games s'intéresse à l'initiative. La fondation Eau, Neige et Glace, qui sensibilise à la problématique de l'eau en montagne, a aussi pris contact avec I Clean My Lake. Dans les prochaines semaines, la page Instagram deviendra une association. Tout est déposé en préfecture, on attend le retour, la validation. Et puis ça va peut-être nous permettre aussi de grossir, d'avoir des membres, et puis peut-être d'avoir, pourquoi pas, des subventions pour mener des projets peut-être plus ambitieux qu'une simple récolte. Pendant l'hiver, la récolte des déchets se poursuivra quant à elle sur les bords du lac ou en montagne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada